Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode de la série « Si tu verrais que ». Avant de commencer, j'aimerais tout simplement vous mentionner que cette série était produite par « Juste pour rire ». On a réalisé les deux premiers épisodes, mais malheureusement avec les nouvelles qu'on a eues dernièrement, on a dû arrêter la production de la web-série. J'aimerais évidemment remercier « Juste pour rire » d'avoir collaboré avec moi sur mon idée et d'avoir cru à mon projet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réaliser ces deux premiers épisodes. On a quand même décidé de les partager avec vous. Est-ce qu'il va y avoir une suite? J'aimerais beaucoup. Je me cherche un producteur ou je pense même le produire moi-même, mais évidemment j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous likiez, que vous partagez, que vous commentez les épisodes que je vais sortir prochainement. Si vous avez le goût de découvrir un artiste ou sa culture, je vous encourage à l'écrire dans les commentaires. Écrivez son nom ou écrivez la culture que vous avez le goût de découvrir. Ça va me faire plaisir d'en prendre note. Entre-temps, j'espère que vous allez apprécier les épisodes et bonne écoute. On est plaisantement à la Place des Arts et aujourd'hui, j'ai décidé d'en apprendre plus sur la culture haïtienne. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à chaque GPT, c'est quoi les stéréotypes ou les clichés que l'on entend le plus souvent sur la culture haïtienne et son peuple. Il m'en a sorti quelques-uns et il y en a une couple que j'ai fait. C'est-tu vrai? My man, preach! What's good? Ça va, man? Ça va, toi? Oui, content de t'avoir ici. Un plaisir, man. Bien, bien, merci, mais on est où en ce moment? On est au Camuy. OK. Un restaurant que j'aime bien. OK. Un restaurant haïtien? Oui, influence haïtienne, oui, absolument. Très cool. J'ai demandé à Chad ChipT de me valider des stéréotypes et des clichés sur la culture haïtienne, sur le peuple haïtien. I need you parce que j'ai des questions pour toi. Je suis là pour toi, mon gars. All right, on va s'installer et on jase. Let's go. Preach. Yo. Content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir. Content que tu nous aille invité dans cette place. Le Camuy, on est en plein cœur de Place des Arts. Absolument. Fait qu'est-ce qu'on peut s'attendre un peu à manger comme repas ici ou comme plat? Bien, c'est pas traditionnel, c'est inspiration traditionnelle. C'est-à-dire que les plats sont vraiment là, le griot, le balame plantain, la piqurise, sauf que la façon dont ça va être apprêté ou agrémenté, ça va pas être nécessairement traditionnel, va avoir des petits changements, juste pour rehausser le tout. Cam, tu touches raffiné plus de... Tu touches, exactement. OK. Yo, Preach, j'ai besoin de toi pour le premier stéréotype. ChatGPT, j'ai demandé les stéréotypes. Toi, je t'ai demandé à ChatGPT. C'est à ChatGPT que j'ai demandé les stéréotypes sur la culture haïtienne. OK, vas-y. Il est sorti. « What's up avec le poulet frit? » Est-ce que tous les haïtiens mangent du poulet frit et c'est au cœur de leur plat et de ce qu'ils aiment manger? Ben, le poulet frit, c'est très américain, je te dirais, plus que haïtien. T'sais, l'affaire de le poulet et les noirs, c'est comme, je comprends pas c'est quoi le stéréotype. Tout le monde aime le poulet. Même les végétariens, là, c'est mentheurs, là, sont comme... Non, ta gueule, t'aimes ça. Tout de ta bouffe essaie de représenter, de ressembler à du poulet. Arrête. Tu te sens offensé ou est-ce que t'es en désaccord quand on dit « aïe, c'est juste que vous tripez tout le poulet? » Ben, c'est pas que je suis offensé, c'est comme « ouais, on tripe dessus. » Toi, « ah ouais. » OK, fait que tout le monde aime le poulet. Tout le monde tripe dessus le poulet. Si je vais en Haïti, on me sert du poulet frit ou c'est pas... Il sera pas frit. OK. Il sera pas frit. Il y a d'autres choses qu'on va frire, mais le poulet, pas tant. OK, fait que c'est ça qui se répond un peu à la question. C'est pas dans la base de la culture culinaire. Pas de ce que j'ai vu, t'sais, c'était pas genre « ah ouais, on a du poulet frit. » Non, c'est pas... Comme je te dis, c'est très américain, là. Surtout au sud des États-Unis. OK, intéressant. Yeah, you go to church chicken, you go to Popeye, you go to all them places when you do barbecue. Ah, fortement. You put it on the grill and then you have a little side order or something with fried chicken in it. Yeah, boy. Toujours les Américains qui viennent tout citer nos affaires. C'est ça, c'est Américain, mais c'est ça. C'est ça, c'est pas... Je suis pas en désaccord, mais en même temps, tout le monde aime le poulet frit, fait que... OK. Parlant d'Américains, parlant de culture d'Amérique du Nord. Hum. L'Halloween. Ça dit que les Haïtiens ne fêtent pas l'Halloween. Ça, c'est pas faux, parce que ça n'est pas de la dénotation religieuse de la personne haïtienne que tu parles. Moi, je considère qu'il y a deux types d'Haïtiens, ceux qui ont peur du voodoo, ceux qui le pratiquent. Moi, je suis ni l'un ni l'autre, je chante les deux, je le respecte, mais j'ai pas... J'ai pas de... Je pratique pas. Il y a de mes amis, là, qui s'habillaient pour aller à l'Halloween, là, pis qui s'étaient comme rendus à la porte, tu sais voir ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on pourrait aller? Ah, je m'en fêtais l'Halloween... Je m'en fêtais l'Halloween avec mes amis. Ah non, bah, pourquoi on parle? À dire, tu frottes, pis tu vas... Tu vas pas... Non, non, tu vas nulle part, là. Tu sais, mes parents étaient très avant-gardistes, fait que j'ai passé l'Halloween avec... avec mes parents, avec ma mère, entre autres, mais on était très avant-gardistes. C'est ça. Il y a de quoi dans cette culture-là qui a... qui se méfie de l'Halloween, quand même. 100%, à cause de la connotation avec les morts, pis le diable et le culte. C'est intéressant, parce que tu l'as dit, tu l'as mentionné. T'as parlé de voodoo. Ouais. Chad Chépété me l'a dit. 100%. Il y a quelque chose dans la culture haïsène qui a un lien très, très serré avec le voodoo. Ouais. Et les croyances autour de tout ça. 100%. Et la pratique. 100%. Point de vue religion, ils ont sali la religion du voodoo avec Hollywood et tout et tout. Tu sais, les poupées voodoo, les zombies, pis tout, ça vient de là. En faisant pas une super belle représentation de la chose. Mais c'est une pratique. C'est une religion. C'est une religion. C'est une religion. Le Québec, les Québécois, terme que je déteste, mais de souche, ont leur sorte de magie slash voodoo. Quand tu vas dans les places rurales au Québec, t'entends, parle à la plus vieille personne de la place, pis il va commencer à te compter des affaires. Ah! Mais... Tijan! La femme à Tijan! Ouais, c'est ça. Elle, elle arrête le sang. Hein? Ouais, ouais, ouais. Les Québécois ont la même affaire. Les mêmes trucs. Une madame qui arrête le sang. Y'a une autre madame qui arrête le feu. Dans ton village, une madame qui arrête le feu, tu te brûles quelque part, tu l'appelles, t'arrêtes de brûler. Les Québécois ont les mêmes choses. C'est vrai. Mettre des trucs sur la corde à linge. Pourquoi tu mettrais ton chapelet sur la corde à linge? C'est vrai. Superstition, ça vient de où, ça? C'est pas marqué dans la Bible de mettre un chapelet sur la corde à linge, je comprends? Fait que y'a des similitudes, on les a toutes. C'est juste que ça a prêté de différentes façons. On a juste différentes épices. Oh shit! Émile Elia sort de ce corps laid du corps! J'ai vu un cliché. Ou du moins, ça a l'air d'être une habitude chez les Haïtiens. Faut que tu me dises si c'est vrai ou pas, parce qu'elle m'a fait rire. Vas-y. C'est vrai que les Haïtiens mangent du spaghetti le matin, souvent? Ça, c'est une affaire haïtienne-américaine. Parce qu'en Haïti, c'est venu après, mais c'est pas du spaghetti qu'on mange. C'est du espagueti. C'est quoi du espagueti? C'est pas espagueti, non, c'est espagueti. La fin, c'est que quand on prononce un mot avec un S en premier, on prononce comme si c'était ES. Genre, tu te dis pas de faire du sport. Ou elle fait esport. Ma blonde, ma grand-mère, elle l'appelle pas Stéphanie, elle l'appelle Estéphanie. Tu comprends ce que je disais? Fait que c'est du espagueti. Puis la fois, ça se fait avec des saucisses hot dog. Mais pour déjeuner? Le matin? First thing. Ah oui, oui, first thing. Non, mais t'as besoin d'un plat consistant, comprends-tu? Ouais. Fait que du spaghetti, c'est souvent l'affaire qui coûte le moins cher. Tu sais, mettons, quand tes parents viennent dans un pays, dans une situation d'urgence, pis t'as besoin... T'as besoin de... T'alimenter efficacement rapidement. Rapidement, t'sais. Pis tu regardes la boîte de muclix, là, que t'as 8 piastres, là, un moment donné, là, c'est parce que non, non, on a besoin de fidé du monde, là, comprends-tu? Fait qu'on va opter pour quelque chose de moins cher, mais quand même consistant. Fait que des saucisses adogues, du spaghetti, c'est comme... ça tremplit un homme. Ça t'arrive de manger un bon vieux spaghetti? Non. J'ai déjà mangé du spaghetti, mais, tu sais, mettons, pour déjeuner, non. OK. C'est pas tout le monde qui va en manger le matin, mais c'est pas faux. C'est là. C'est ce que t'offres de le nier, là. Toi, y'a-tu un cliché que t'es prête à nous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Quelque chose que toi, t'entends, ou quelque chose que tu voudrais nous faire réaliser? Euh, ouais, qu'on s'est tous dansés. Ça, c'est pas vrai. Je l'ai vu. Charles CPT l'a sorti pis... Je l'ai pas choisi pis je me dis qu'il faut pas lui parler de danser. Le gars, il sait danser à fond. Moi, chez danser, je veux dire, ça fait partie de ma vie de tous les jours. Je suis un danseur, j'ai fait des compétitions, j'ai voyagé avec ça. Mais, c'est pas tout le monde. OK. C'est pas tout le monde. Ça dépend, là, de à quel point c'était présent chez toi. Moi, c'était très présent, là, on danse tout le temps. Pis j'en ai fait quand même un peu une carrière, là. C'était une job, là, prof de danse et tout. Mais c'est ça, c'est pas tout le monde, là. OK, ben, je suis content. Ah ouais, non, vous savez tous danser. Non. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Automatiquement. Faut pas assumer. Parfait. Écoute, Preach, tu m'as trouvé les réponses que je voulais. Pas de trouble. On les partage avec tout le monde. Pis merci d'avoir pris ce moment-là avec moi. Pis de nous avoir fait découvrir évidemment une place que j'espère que du monde vont venir ici pis découvrir ça. Fait qu'on mange pas, non? Ben, j'ai l'impression que c'est fermé.